bonsoir tout le monde j'espère que tout va bien chez vous j'ai reçu plusieurs questions concernant des problèmes liés à l'installation et la configuration de Genestree toujours pour avoir la possibilité de faire soit simuler soit émuler des labs sur routing switching sécurité système ou autre alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut installer et configurer le Genestree de A à Z et sans aucun problème donc dans un premier temps on aura besoin de Genestree all-in-one si on parle sur l'all-in-one ça veut dire il faut avoir les images ISO pour les routeurs les images les images iOS pour les routeurs les images pour les switches L2 les switches L3 et autres choses comme FortiGate etc on aura besoin aussi de vmware workstation avec une licence valide j'ai déjà ici télécharger ou bien applaudi deux versions c'est la version 12 et la version 15 comme vous voyez mais je vous recommande d'utiliser la version 12 pour quelles raisons parce qu'elle est déjà stable et efficace avec Genestree vm alors si vous voulez faire des labs côté système ou bien virtualisation ainsi de suite dans ce cas là vous devez télécharger des images ISO soit linux soit windows comme fedora comme redhat comme c'est pas le comme windows server 2012 etc alors vous allez trouver tous les liens d'accord tous les liens pour télécharger Genestree vmware station les images et ainsi de suite au dessous de cette vidéo juste veillez voir la description alors on commence par l'installation de Genestree j'ai déjà normalement un dossier complet qui contient toutes les prérequis pour télécharger pour installer ou bien configurer le Genestree donc dans un premier temps je dois extraire Genestree vm donc voilà extract tout puis on doit installer et configurer le VMware station pour moi elle est déjà bien configuré juste il faut l'exécuter en tant qu'administrateur donc elle est en train voilà puis je dois lancer l'installation de Genestree elle est déjà là Genestree 203 donc exécutant tant qu'administrateur oui puis next puis I agree next donc ici il y a le WIMP cap vous voyez c'est required to send and receive packet normalement si on parle sur le WIMP cap il est toujours important d'accord pour envoyer et recevoir et recevoir des paquets vers votre carte réseau je parle sur la carte réseau physique donc voilà etc il faut faire rien n'oubliez pas le Wireshark parce que le Wireshark c'est pour analyser votre réseau puis next donc voilà c'est juste location chose install location voilà ici c'est juste location voilà ici c'est location voilà ici c'est location puis next I agree donc install c'est bon donc voilà Wireshark retrait error downlanding vous pouvez faire non on peut installer le Wireshark après si vous avez reçu bien reçu ce type d'erreur il faut cliquer sur non donc ici l'email adresse vous pouvez taper vous trouvez adresse email continue welcome next I accept next 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 donc voilà il est en train d'installer le SolarWinds finish la suite de l'installation fermer cette fenêtre puis next donc SolarWinds standard etc no next donc start Genestry and finish vous pouvez télécharger le Genestry aussi depuis les sites officiels mais il faut créer un compte comme vous voyez voilà donc il y a déjà si vous voulez par exemple télécharger Genestry juste cliquer sur free download il y a la dernière version actuellement c'est 2.2.12 soit pour Windows soit pour Mac soit pour Linux si vous voulez par exemple travailler sur un lab côté sécurité si on parle sur FortiGate il faut aller exactement à Marketplace puis Appliance et vous pouvez télécharger soit FortiGate soit Windows soit Cisco AzureV soit n'importe quelle image vous voyez n'importe quelle image est déjà là ce sont des Appliance ce sont des Appliance d'accord donc ici ici comme vous voyez il vous dit serveur run modern IOS or 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 il faut cliquer sur cancel d'accord vous devez faire cancel voilà alors normalement après après l'installation Genestry ça veut dire fichier exécutable il faut avoir un autre Genestry comme VM sur VMware mais pour quelles raisons vous voyez vous voyez vous vous demandez ce qu'est Genestry VM en fait il s'agit d'un serveur Genestry installé sur un serveur Linux vous voyez c'est ça le Genestry VM c'est un serveur Genestry installé sur un serveur Linux vous vous demandez aussi pourquoi installer un autre Genestry donc toujours les raisons sont multiples alors dans un premier temps Genestry utilise des fonctions issues du monde Linux sous Windows ou Mac ces fonctions peuvent pas ou bien peuvent être mal interprétées alors le serveur étant sur Ubuntu cela permet à Genestry d'exécuter ces fonctions sans aucun problème aussi elle utilise la puissance des logiciels de VMware ou bien VirtualBox donc normalement son rendement est supérieur à la simple émulation aussi le cloisonnement offert bien sûr par VMware ou VirtualBox évite les risques de fuite mémoire ce qui n'est pas le cas de l'émulation alors on doit lancer l'installation de Genestry VM sur VMware Workstation bien sûr après l'installation vous pouvez aller directement à Open Virtual Machine puis rechercher sur le dossier de Genestry d'autres 0-3 voilà Genestry VM donc ici je pense que il est déjà crié dans ce cas là je dois le supprimer comme ça voilà puis importer il est en cours d'importation ça va prendre pas beaucoup de temps alors c'est déjà fini vous devez faire rien vous voyez vous devez faire rien vous devez changer rien justement il est déjà il prend déjà 2Go de RAM un seul CPU vous voyez il y a deux disques ça c'est comme une mémoire flash et l'autre c'est pour le stockage deux cartes réseau une pour le host only et l'autre pour NAT ainsi de suite il faut faire rien ok revenons à notre Genestry donc aller directement à edit puis préférence donc ici c'est juste général puis serveur enable local serveur ne fait rien puis Genestry VM il faut coucher cette option comme vous voyez vraiment rockstation le c'est Genestry VM stop de Genestry VM bien sûr après après la fermeture de votre Genestry puis appeler voilà il est en train de démarrer la machine virtuelle ça veut dire Genestry VM au niveau de donc vous pouvez cliquer sur entrer mais ne faites rien ne change rien ne faites aucune modification quelque chose comme ça voilà donc comme vous voyez c'est bon alors revenons à notre Genestry ok alors maintenant on n'a pas de routeur non routeur configured comme vous voyez on n'a pas de switch configurable ce sont des switch non configurable mais il y a des VPCS etc alors pour ajouter des images pour les routeurs qu'est ce qu'on va faire soit vous pouvez cliquer sur new appliance template ou bien edit préférence aller directement à des routeurs ça veut dire dynamix et ajouter new donc run this ios router on my local computer puis next donc new images browse et aller à votre haut bien sûr toujours je parle sur le dossier que vous avez déjà télécharger d'accord depuis mon site ou bien depuis le drive alors ici tous donc Genestry Genestry je dois copier ça alors il y a plusieurs routeurs ici je peux utiliser 7200 yes c'est décompresser d'image puis next donc c'est le nom c'est 7200 puis next alors vous pouvez par exemple vérifier check for minimum maximum run requirement donc laisser le par défaut si vous voulez par exemple vérifier c'est quoi le minimum c'est quoi le maximum vous pouvez cliquer ici donc next alors ici on doit ajouter des slots ça veut dire des interfaces je vais ajouter deux faces ethernet comme ça et je vais ajouter quelques interfaces t plus ça veut dire des int des interfaces série next alors ici c'est l'aide et si finder toujours l'aide le pc c'est pour minimiser d'accord pour minimiser l'utilisation de votre cpu vous pouvez cliquer sur l'aide et parfois mais parfois ça marche plus dans un premier temps en attendant comme using idle pc values plus vite donc quand vous voyez déjà elle déjà trouvé une valeur puis finish voilà notre eau images on peut ajouter une autre image toujours new donc on est local computer next je peux ajouter new images bros alors et si je peux ajouter 3725 ou bien 3745 quelque chose comme ça en attendant alors c'est image voilà c'est bin images binaires yes next 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 donc défaut le drame next alors ici f et x comme ça puis 4 et donc ici c'est pour lui que d'accord f et x ce sera mieux donc 1 2 3 4 next luic de t2 t puis next ride déjà trouvé puis finish alors ici j'ai déjà normalement deux routeurs pour le moment puis appeler voilà elles sont déjà ajouté sans aucun problème ok il est possible aussi d'ajouter du switch configurable parce que pour le moment je peux faire new blind project donc test lab pour l'exemple ok alors je peux ajouter du routeur un routeur je peux ajouter un switch internet switch mais ça c'est un switch non configurable je peux ajouter aussi un ordinateur ça veut dire vpcs virtual pc simulator donc voilà face ethernet avec ethernet puis ethernet avec le pc donc je peux afficher les interfaces d'accord et aussi voilà je peux démarrer cela comme ça donc le pc c'est bon mais regardez au niveau de switch on ne peut pas faire la configuration vous voyez ça veut dire ça c'est un switch non configurable mais pour le routeur voilà donc je peux faire la configuration sans aucun problème voilà configure terminal etc oui même chose pour l'ordinateur juste double clic et vous pouvez taper soit une adresse ip etc etc on va voir ça après ok maintenant si on veut ajouter des switch configurable des switch configurable qu'est-ce qu'on peut faire soit aller ici et mieux appeler en ce template comme vous voyez ça marche voilà donc importe un employé ce template file or ad ios router d'accord vous pouvez rechercher sur le routeur sinon aller au faille donc importe à l'appliance et aller directement à notre haut dossier donc c'est cisco a eu l2 donc regarder c'est déjà ajouté puis next run d'appliance en de jenis 3 vm recommandé donc pour cela on aura toujours besoin d'un jenis 3 vm donc puis next en attendant regarder ici normalement elle a déjà besoin de plusieurs fichiers donc la seule image qui est déjà bien c'est le troisième donc comme vous voyez ici d'un est il est déjà besoin d'un est déjà besoin de l'équipe et gène cisco a eu l'est normalement l'image le rc etc d'accord c'est pour la licence d'accord c'est pour la licence process et c'est d'accord on doit choisir troisième puis next ok en attendant aplauding l'image puis next 2 appliance is available in the mantelayer switch catégorie donc plus fini entre ok c'est déjà bien installé alors voilà donc je peux configurer template comme vous voyez donc template name c'est par défaut je peux faire sw tirer l2 ça c'est un nom par défaut et je peux changer le symbole vers un switch l2 oui le voilà ethernet switch puis ok ok donc quand vous voyez elle est là je peux ajouter aussi un switch niveau 3 donc file importe un appliance une porte à plein l2 oui regardez next voilà elle va chercher donc le premier donc la première image c'est bon puis next yes il est en train de charger les fichiers nécessaires voilà c'est bon ici il vous donne il ya deux adaptateurs de serial adapteurs une verran ram etc alors next si je veux par exemple ajouter des interfaces soit pour switch l2 ou bien switch l3 configure template network et vous pouvez ajouter des adaptateurs comme vous voyez voyez jusqu'au 16 puis ok même pour serial ok donc au niveau de switch l3 elle est là donc configure template je peux le faire mls l3 comme ça symbole c par hauteur ça sera mieux de faire ajouter une un symbole de switch l3 comme ça multilayer switch puis ok même chose pour network je peux ajouter network adapter comme vous voyez pour sérieux pour serrer les peuples y est pas trop ok de total number of adapteurs qu'un autre exil voilà ça marche il faut juste le diminuer alors maintenant on va ajouter l'image puis démarrer l'image regardez l'essence section note fond in a aussi file d'accord donc quand il va ajouter les images de switch l2 ou bien switch l3 vous avez reçu ce type de message l'essence section note fond alors maintenant on doit ajouter le fichier de la licence préférence allait directement à des ios device comme ça ici il faut ajouter la licence elle est déjà là donc elle est déjà là donc il faut copier le contenu de la défi chez l'essence et coller le ici puis faire appeler un ok regardez maintenant maintenant je peux ajouter un routeur 7200 par exemple voilà et je peux ajouter des switch comme switch l2 et aussi des ordinateurs comme des vpcs ok voilà et connecter les trois équipements face ethernet avec ethernet donc regarder combien d'interface c'est 24 voilà puis l'éternet 01 avec le pc et ça va marcher sans aucun problème alors maintenant si vous voulez travailler avec des routers gigabyte donc normalement ici c'est pas possible c'est juste face ethernet pour pour le moment qu'est-ce qu'on peut faire file import appliance et d'accord je dois rechercher à nouveau sur le dossier qui contient le genus 3 elle est déjà là donc vous allez trouver cisco ios v il y a cisco ios v pour l2 il y a cisco ios v pour l3 et aussi il y a cisco ios v pour les routers donc next regarder aïs v stable le statut c'était stable donc rand appeler son de genus 3 v1 next dans le genus 3 c'est vrai qu'on est ok ou qu'un contenu de installation next voilà ça c'est bon donc c'est missing file donc je peux pas utiliser ça donc ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est ça ça veut dire je vais utiliser la version 15.6 vous voyez la version 15.6 des routers puis next donc il quand notre installe je dois cocher ça puis next yes donc nous ne faites rien il faut changer rien donc c'est bon next next des raisins des fautes pas sur un niveau pas sur des raisins des défautes configuration présente ok ok elle est déjà là regardez cisco ios v je peux faire la configuration et c'est donc ios v le 15.6 pour le nom etc voilà donc même chose pour le réseau je peux ajouter des autres aux des autres aux interfaces sont des adaptateurs même d'ici a pas de problème ici c'est le type de la carte réseau on va utiliser la carte réseau gigabyte puis ok donc voilà je peux ajouter maintenant un routeur gigabyte alors maintenant on a le droit de configurer routing switching etc même le switch voilà je suis sur le switch donc et c'est le routeur il est déjà en boutique et c'est l'autre routeur voilà c'est consté je peux faire la configuration sans aucun problème on doit attendre donc je peux crier juste une note comme ça 182 168 points 1.0 slash 24 puis je dois fixer une adresse ip pour le pc via l'adresse ip ip 182 168 points donc voilà maintenant mon ordinateur contient déjà une adresse ip donc si vous voulez sauvegarder la configuration save c'est au niveau de l'ordinateur revenons à notre route routeur au niveau de routeur je peux taper n'importe quelle commande l'essentiel pour nous c'est à voir comment on peut configurer des switch niveau 2 donc confiter vous pouvez changer le nom hostname sw one for exemple et on va créer des vélan 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 10 même par exemple haïti vélan 20 même prod vélan 30 30 même guest et exit même chose pour ce panique je peux lancer je peux lancer je peux lancer aussi bien configurer les états chanel etc après d'eau copie run to start voilà je peux fixer une adresse ip entre vélan one no sh ip ad 182 168 points 1.2 par exemple 255 255 255 0 and exit puis ip default gateway 182 168 points 1.1 voilà 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 donc Donc, toujours, il y a un problème. Il y a un problème de duplex. CDP, c'est duplex. Sur GNS3, il y a ce type de problème. Donc, on doit accéder. Attendez, exit. Puis, do, copy, run to start. Regardez. On va accéder à Ethernet 0.0 au niveau de switch. Pour résoudre ce type de problème. Alors, int ETH 0.0. Vous pouvez faire soit duplex, d'accord, auto. Ou bien, d'accord, ou bien full. Ça marche, c'est mismatch. Donc, c'est normalement Ethernet 0.0, not full. Vous voyez, c'est auto. Comme ça, int exit. Puis, sauvegarder une autre fois. Maintenant, ça va marcher. On va tester depuis l'ordinateur. Alors, ping 182.168.1.1. C'est vers le routeur. Voilà. Le ping, ça passe. Et aussi vers le switch. C'est 1.2. Et le ping, ça passe. Alors, espérons que cette vidéo va vous aider beaucoup sur vos prochains labs. Inch'Allah, prochainement, on va voir des autres labs. Ça veut dire des labs avancés. Que ce soit sur routing, switching, sécurité. Bien-d'ращ Einette qui se trigger. Sous-titrage Société Radio-Canada